C'est parti pour cette deuxième vidéo sur la formule recherche V. Dans cette vidéo, on a un système un petit peu particulier, c'est qu'on va travailler sur deux feuillets différents. On va travailler d'un côté sur le feuillet recherche V et on va travailler de l'autre sur le feuillet récap. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le changement de feuillet sur les formules, je vais faire une petite vidéo pour le réexpliquer rapidement dans une autre vidéo. Comme ça, ça va permettre de ne pas surcharger cette vidéo. Je vais quand même réexpliquer les grandes lignes, mais si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, je fais une petite vidéo qui sera sûrement accessible au moment où celle-là va sortir. Le principe, cette fois-ci, pour cet exercice. J'ai deux feuillets, j'ai un feuillet recherche V. Dans ce feuillet-là, j'ai plusieurs choses. J'ai des références, des codes. Ici, j'ai achat de marchandises, transport, salaire personnel. Donc, en fait, j'ai l'ensemble des charges d'une entreprise. Ici, j'ai 2005, 2006, 2007. Donc, a priori, ça va être les années et les évolutions de charges. Et a priori, lorsque mon entreprise croit, les charges augmentent, ce qui est logique. Donc, a priori, j'ai une entreprise actuellement qui est en progression, en tout cas sur ces années-là, 2005, 2006, 2007, qui est en progression et donc qui croit. Mon objectif, ici, ça va être, dans un autre feuillet, de créer une fiche récap, donc une petite boîte de dialogue, dans laquelle je vais pouvoir saisir le libellé. Et ça va me renvoyer automatiquement, grâce à une formule recherche V, le chiffre d'affaires de 2005, pardon, le volume de charge de 2005, en fonction du libellé que j'aurai saisi. Donc, par exemple, mon objectif final, ce serait que si je saisis, je ne sais pas, moi, salaire, ça m'affiche automatiquement la valeur des salaires, ici. Bien, donc, pour ça, on va procéder sur plusieurs étapes. La première étape, ça va être de construire notre formule recherche V. Donc, j'ai bien compris que, ici, je vais écrire ma formule recherche V. Toutefois, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous allez vous dire, OK, j'ai super bien compris ce que j'y peux expliquer, parce que c'est très clair. Le mec s'envoie des fleurs. Donc, je vais y aller tout de suite. Je vais écrire ma formule recherche V, c'est parti. Sauf que là, il y a déjà un premier piège. En fait, si vous écrivez votre formule recherche V immédiatement, la valeur recherchée, ce sera libellé. Parce qu'en fait, vous allez chercher pour le libellé en fonction de votre table matrice, qui est ici. Sauf que le libellé, il n'a pas de valeur actuellement. Donc, si vous utilisez cette cellule telle qu'elle est, elle est vide, ça va donc vous renvoyer une erreur. Et le problème, c'est que votre formule recherche V sera peut-être juste. Et c'est un peu vicieux, parce que comme vous n'êtes pas encore des experts dans Excel, vous risquez de vous mettre à stresser en cherchant une erreur de syntaxe à l'intérieur de votre formule, alors qu'en fait, l'erreur, elle est juste que vous n'avez pas montré de valeur. Donc, pour éviter ça, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre un libellé. Pour mettre un libellé, on ne va pas mettre n'importe quel libellé, on va mettre un libellé d'une de ces valeurs. Donc, moi, je vais prendre le premier libellé. Je vais sélectionner le libellé dans Achat de marchandises. Je vais sélectionner comme ça. Je vais faire Ctrl-C sur Windows ou sur Linux, Command-C sur Mac. Je vais aller dans le feuillet Recap. Je vais double-cliquer sur Libellé. Ça va m'afficher le curseur. Et là, je vais faire Command-C. Je fais Entrée. Là, mon libellé, il est bien écrit. Donc, si ma formule Recherche V fonctionne pour l'espace 2005, ça devrait m'afficher, si vous suivez bien, 940 605 €. Donc, cette fois-ci, on y va. On va attaquer pour de vrai, pour de sûr, la formule Recherche V. Donc, rappelez-vous, cette partie égale Recherche Verticale, Recherche V. Ouvrez la parenthèse. Et là, la première chose qu'il me demande, c'est ma valeur de référence, ma valeur recherchée. Ici, la valeur recherchée, ce n'est pas très compliqué. C'est Achat de marchandises. Donc, c'est la valeur B7. Ensuite, point-virgule. Et là, il me demande table matrice. Alors, la table matrice, elle se trouve dans un autre feuillet qui s'appelle Recherche V. Donc, en fait, quand je vais cliquer sur le prochain feuillet, il ne va pas uniquement m'afficher le numéro des cellules, il va m'afficher Recherche V, point d'exclamation. Hop, voilà. Quand je clique sur Recherche sur le feuillet, il m'affiche Recherche V, point d'exclamation. En fait, à partir du moment où je change de feuillet, il enregistre tous mes mouvements lorsque je me balade d'un feuillet à l'autre. Donc, ça veut dire que si vous devez travailler sur ce feuillet, vous ne devez plus changer de feuillet pour l'instant jusqu'à temps que vous ayez fini de saisir votre table matrice. Donc, point, virgule, compris. Donc là, je vais sélectionner ma table matrice. Alors, je vais partir de la première colonne qui sont les libellés parce qu'il doit, une formule Recherche V, il prend toujours la première colonne comme référence. Si jamais vous ne comprenez pas trop, je vous envoie à la vidéo précédente. Mais en gros, quand je sélectionne mon catalogue, ma base de données, je dois en première colonne avoir la colonne qui correspond à la valeur recherchée de mon tableau précédent. Et ensuite, après, je peux sélectionner toutes les colonnes qui viennent après, toutes les colonnes à droite. Je peux même aller jusqu'au bout du tableau si ça me chante. Mais le plus important, c'est bien que la première colonne soit les libellés qui correspondent à la valeur que je recherche, qui sont donc des libellés aussi. Une fois que j'ai fait ça, là maintenant, on n'est pas mal. Néanmoins, vous ne pouvez pas encore revenir sur votre feuillet précédent parce que sinon, il va changer le feuillet ou il va faire un bug. Donc, vous devez écrire point virgule. OK ? Donc, j'ai écrit point virgule. Là, j'ai terminé d'écrire la partie table matrice. Je pourrais revenir sur le feuillet précédent, mais ce n'est pas nécessaire en fait pour l'instant. Ce n'est pas nécessaire parce que je dois d'abord indiquer le numéro de colonne associée à mon tableau. Donc ici, rappelez-vous, j'ai sélectionné ma table matrice. Le tableau, c'est la colonne numéro 1. Et moi, ce que je veux afficher, c'est les valeurs qu'il y a en 2005. Donc, c'est la colonne numéro 1, 2, 3. C'est la colonne numéro 3. Donc, je clique colonne numéro 3. Et ensuite, je fais un point virgule. Et là, il me demande vrai ou faux. Rappelez-vous, nous, on va écrire toujours faux dans les premiers exercices de recherche V. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque achat, à chaque libellé, achat de marchandises, autre achat, carburant, entretien, il existe une seule et unique valeur pour la colonne 2005. Donc, à partir de ce moment-là, si j'ai une seule valeur de référence et que je dois afficher cette valeur, j'écris faux. Comme Norman fait des vidéos. Faux ! Ensuite, du coup, je fais entrer. Là, j'ai terminé ma formule, évidemment. Je fais entrer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, alors, il me dit, voilà, alors, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait double formule recherche V. Je vais enlever ça. Voilà. Normalement, ça doit fonctionner chez vous. Je ne sais pas pourquoi, mais chez moi, il m'a sorti un truc comme ça. Je pense qu'au replay de la vidéo, je vais... Donc, je récapitule la syntaxe. Si jamais ça ne marche pas, je vous invite à remettre la vidéo et à réessayer encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne. Je vais vous afficher à côté la syntaxe de la formule. Comme ça, ça va vous permettre de la recopier si vous le souhaitez. Voilà la syntaxe de la formule. Et je vais vous la mettre en gros. Comme ça, vous allez la voir. En détail. Donc ça, c'est la syntaxe de ma formule. Si vous la recopiez, ça fonctionnera chez vous. Donc, n'hésitez pas à la recopier, à retester, etc. Bien. Donc, maintenant que j'ai écrit la syntaxe de ma formule. Alors, le problème de ça, c'est que c'est bien beau, mais j'ai mon libellé achat de marchandises. Si je veux changer de libellé, il faut que j'aille dans Recherche V. Il faut que j'écrive électricité. Et électricité. Là, ça fonctionne. OK. Bon. Sinon, après, il faut que je retourne sur impôts et taxes. Alors là, je vais mettre impôts et taxes. Impôts et taxes. Oups. Et là, vous voyez bien que, d'une part, ce n'est pas du tout pratique. Et en plus de ça, dès que je vais faire une erreur ou une faute d'orthographe dans les libellés que je vais noter, ça va m'afficher une erreur. Donc, comment je fais pour que ça me simplifie la vie ? Parce que là, finalement, ce qu'on a fait ne sert strictement à rien. Eh bien, il y a un petit item que je vous ai montré dans une autre vidéo. Les listes déroulantes. Si jamais vous ne vous rappelez plus des listes déroulantes, je vous renverrai à la vidéo et au time code de la vidéo puisque les vidéos étaient un petit peu longues au début. J'ai décidé de les raccourcir. Et donc, ici, ma liste déroulante. Comment je crée une liste déroulante ? Je vais créer une liste déroulante. Je vais vous montrer tout de suite. Ça va obliger à sélectionner un item sur l'ensemble de ces valeurs. Et là, du coup, on n'aura plus besoin d'écrire à la main toutes les valeurs. On y va, on va faire la liste déroulante ensemble. Vous allez voir, ça prend deux minutes. C'est très rapide. Je sélectionne bien, du coup, ma cellule libellée. Une fois que j'ai sélectionné ma cellule libellée, je vais aller dans l'onglet Données, juste ici. Donc, je suis bien sur ma cellule libellée. Onglet Données. Validation des données. Et une fois que je suis sur Validation des données, là, je vais cliquer sur Liste. Si vous êtes sur OpenOffice, n'hésitez pas à aller voir parce que le fonctionnement est un petit peu différent. Je clique sur Liste. Et une fois que je suis sur Liste, là, dans Sources, je vais cliquer pour réduire le tableau, ce qui me permet de faire des sélections. Voilà, pour réduire le tableau de validation des données et aller sélectionner les éléments que vous voulez, vous cliquez, voilà, sur la petite icône qui est juste là. Là, je vais dans mon feuillet Recherche V. Et là, je sélectionne tout simplement tous les libellés. Je sélectionne tous les libellés. Et une fois que c'est fait, je fais Entrée. Là, il me réouvre mon tableau. Et là, je fais OK. Rappelez-vous que vous ne devez pas revenir sur le feuillet précédent parce qu'encore une fois, il a écrit Recherche V. Donc, c'est-à-dire qu'il enregistre les feuillets dans lesquels vous êtes. Donc, si vous revenez, ça va encore faire un bug. Donc, vous restez bien dans cette table-là et vous faites OK. Tac. Voilà. Et alors là, regardez, c'est magique. Vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve ici. Et là, il vous propose tous les libellés de votre tableau. Et là, cette fois-ci, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Vous pouvez même mettre des euros ici, des devises pour que ça s'affiche mieux. Et vous avez votre tableau récapitulatif qui fonctionne. On peut aussi le faire pour un numéro de client et une adresse, par exemple. Voilà. J'arrête ici cette deuxième vidéo. Un truc super important. N'hésitez pas à faire l'exercice, à le refaire. Vous en aurez besoin. Vous aurez besoin d'un dispositif du même système dans l'étude de cas que je vous ai donné dans l'autre vidéo. Et donc, du coup, je vous invite à réessayer si vous n'y arrivez pas. On va voir ensemble dans d'autres petites vidéos très rapides comment concaténer des formules et comment travailler sur des feuillets différents. On va voir une dernière structure sur la partie filtre avancé. comme ça, vous aurez tous les outils pour réaliser l'étude de cas. C'est parti. A tout de suite pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501